Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour la suite de notre carrière pôle emploi au LOSC. Et on est sur le calendrier puisque regardez, depuis le 7 décembre 2030, on n'a plus perdu un match. On arrive au début du mois de mars et on reste sur une performance extraordinaire avec cette victoire. 4 buts à 2 face au Bayern dans un scénario incroyable. On avait mené rapidement 2 buts à 0, puis le Bayern avait égalisé en l'espace de 5 minutes, nous mettant un énorme coup d'air à la tête et enfin José Valdo et Delafuente, en fin de rencontre, nous ont redonné notre avantage de 2 buts. Et c'est donc plein d'ambition et de stress qu'on se présentera à Munich à l'Allianz Arena pour le match retour. Mais d'abord on a un petit match à Saint-Etienne à gérer. Merci aussi pour vos retours qui m'ont poussé plutôt à essayer de repasser sur des vidéos de 3 matchs. On verra la durée de la vidéo mais peut-être en fonction qu'on jouera le match face à Nice. On attaque tout de suite avec Lille-Saint-Etienne. J'espère en tout cas que de votre côté le week-end s'est bien passé et que vous êtes prêts. Qui dit dimanche soir dit énorme match et il va falloir se la donner tout de suite. Alors du coup on va mettre Amard Edic et on va faire tourner complètement l'équipe. On va mettre Molina, on va mettre Biciabu ici, on va mettre Alain Toulet sur le côté gauche. Iroh Gounam va laisser sa place à Aspien Sen, c'est Zaire Emery qui jouera. Voilà, Bayoko, on va mettre Volpato, Morcaïla. L'équipe B, vous en avez l'habitude, Dumitrache ainsi que José Valdo. Est-ce qu'on pourrait l'enregistrer cette équipe-là ? Gérer, sauvegarder la sélection d'équipe. On va mettre équipe B. Équipe B, ok. Ok, c'est good. Et là on va partir comme ça avec l'équipe Bisse. Pour ce match, la réception des Stéphanois. Comme d'hab, vous le savez, équipe B. Mais on cherche quand même la victoire, on est deuxième. Et ce serait bien de garder cette place et cette avance au niveau du haut du championnat. A nous d'être sérieux, à nous de faire un bon match. C'est parti. Voilà aussi l'occasion pour ces joueurs-là de continuer à accumuler du temps de jeu en championnat. C'est cool, ça permet de faire progresser tout le monde. Les remplaçant comme les titulaires. Monaco mène 1-0. Donc ils reviendraient nous mettre la pression à 3 points. à nous de reprendre du coup 5 points d'avance sur eux si on fait cette victoire aujourd'hui. Pour l'instant, pas énormément de choses à se mettre sous la dent. Si ce n'est cette action peut-être avec Toulet. Toulet vers Bitiabu. Zaire Emery qui va donner à Molina. Molina qui écarte sur Dedic. Amard Dedic qui progresse balle au pied. Amard Dedic vers Volpato. Volpato qui est repris. Non, il garde le ballon. Volpato en retrait. Attention, ça joue court. Attention, la balle est perdue. Non, récupéré. Volpato toujours. Volpato le sort. Rosévaldo. Il était hors-jeu. Il était hors-jeu. Action un peu confuse. Mais au final, ça a abouti quand même à quelque chose. C'est pas mal pour se donner un petit peu de confiance et entrer un peu dans le match. Amard Dedic. Allez, Amard Dedic qui ne joue pas souvent. C'est vrai, il a été blessé ces derniers temps. A lui aussi de revenir en forme. Rosévaldo, est-ce qu'il arrivera à passer devant ? Non. Par contre. Ouh, par contre, il a été malin. Cette interception qui se termine par une frappe qui s'envole au-dessus. Le PSG toujours intraitable en tête du championnat. Et Enzo Lujudis en face. J'aime beaucoup ce joueur. Alors, j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup progressé là. Ouais, non, il est à Saint-Etienne depuis 2023 et arrivé de la Spalmas. Et il n'a pas énormément progressé. Et en même temps, il s'était redescendu en Ligue 2. Allez, mi-temps. On a plutôt dominé. Mais ce n'est pas suffisant. Allez, il faut faire mieux les gars. Faire la différence. Là, on a besoin d'un but. On a besoin de quelque chose. On va encourager l'équipe. C'est parti. Allez, on a bien dominé cette première période maintenant. On est à domicile. Il faut satisfaire aussi les supporters. Et il faut venir à bout de ce 5-3-2. Stéphanois qui est venu ici pour ne pas prendre de but. J'ai l'impression d'abord. Avant de penser à la victoire, ils sont venus d'abord ne pas perdre. 67e minute. Il ne se passe pas grand-chose. On n'arrive pas à grand-chose. Kaila. Où M. Amel qui dessine le point de pénalty. Attention, il va aller voir les images. J'ai l'impression. Allez, surtout ne te presse pas. Jouane Amel. Prends ton temps. Analyse bien. Parce que là, c'est un moment décisif de cette rencontre. Avec eux, va décider l'arbitre. Est-ce qu'il va désigner le point de pénalty ? Oui, messieurs-dames. Pénalty. Qui va s'en charger ? J'ai l'impression que c'est Volpato. Volpato et sa patte gauche. Volpato, le joueur sûr. Sur qui on peut s'appuyer. Notre Australien international. Australien. Assez dur pour lui d'avoir ce statut de remplaçant. Vu son niveau. Vu ce qu'il nous apporte. Mais écoutez, Bayoko fait le taf régulièrement. Et je trouve que Bayoko a plus ce profil de percussion. Volpato a plus ce profil un peu de faux 10. Un peu excentré. On a déjà quand même désiré Douai qui est là pour ça. J'ai l'impression que mettre Volpato et Douai en même temps. Ce serait un peu les faire se marcher sur les pieds. Peut-être que je me trompe. En tout cas, Bayoko pour l'instant ne nous déçoit pas. Et on obtient des résultats. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Victoire 1-0. Victoire 1-0. Net et sans bavure. Alors, ce n'était pas un match flamboyant incroyable. En attendant, ça reste une victoire très intéressante. Et écoutez, maintenant, on va se préparer pour le choc. Le match. Alors, du coup, à chaque fois, je dis ça. Mais à chaque fois, c'est de nouveau le cas. Ça va être le match le plus important de notre carrière. Jusqu'à maintenant, je pense. Un huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern. Avec des bonnes chances de se qualifier. Parce qu'il faut quand même être optimiste et réaliste. On a quand même gagné 4-2 à l'aller. On a un avantage à préserver. Si on peut aller marquer, ce serait top. Donc, je pense qu'on va aborder ce match comme on le fait pour les autres. On ne va pas essayer de changer la tactique. Garer le bus ou quoi que ce soit. On va jouer au football. On est capable de marquer contre n'importe qui. Alors, oui, peut-être qu'on prendra des buts. Mais voilà. Il ne faut juste pas qu'on perde 2 buts d'écart ou plus. Donc, à nous d'être solide. Et puis, voilà. Rencontre européenne. Tout le monde s'attend à ce qu'on perde, j'imagine. Mais, moi, j'aimerais bien aller chercher un petit match unil. Un petit 1 partout. En vrai. Je signe tout de suite. Et un petit 1 partout. Ce serait un bon résultat à l'Alliance Arena. Bien. Bien, bien, bien. De toute façon, on connaît l'équipe qui sera alignée. J'espère que Fedro Ferrerinha sera apte. Notre latéral droit. Et ensuite, on jouera sûrement le match face à Nice. À part si ce match-là dure 2 heures. On verra bien. Mais, ouais. Après, on aura la réception de Nice en championnat. où il y a des chances qu'on fasse quand même tourner. Ah oui, parce qu'après, on aura la demi-finale. Donc, oui, effectivement, on fera tourner ici. Parce que la demi-finale de Coupe de France, il y aura du travail à faire. Bayern, Munich à l'extérieur. Nos amis allemands. Et puis, on espère, on espère, on espère. Leur faire du mal. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la boîte de réception ? Ah, tout le monde s'attend à une victoire. Wow. Wow. Incroyable. Les gars qui prennent un petit peu trop la confiance, j'ai l'impression. Tout le monde est apte. On a quand même des joueurs sous le coup d'une suspension. On espère qu'ils vont se retenir et ne pas se faire avertir sous les manous. mais blessés, malheureusement. Poirier peut monter ici. Ouais, bah écoutez, on va partir comme ça. Équipe type. Équipe type reposée. Fraîche. Dispo. Et c'est maintenant. On va faire, eh bien, j'espère, une bonne prestation. J'espère qu'on va être à la hauteur de l'événement. On fasse toujours cette équipe incroyable avec Muziala, Kvarac, Kélia, Pessinovic, Kimic au lycée Davis ou pas Mécano de retour. Lucas Chevalier. Wisden Amey a glissé sur le côté en tant que latéral. Allez, c'est parti. La musique ici à l'Alliance Arena. Muziala en numéro 10. Pessinovic devant. Et allez, va falloir être fort. Va falloir être fort ici à Munich. Être costaud. Et tenir le plus longtemps possible. Et pourquoi pas aller les surprendre en mettant un petit but. Un petit but de derrière les fagots. Un petit but de raccour. Peu importe. Allez, leur faire du mal. Et pour l'instant, on tient bien. Attention à la touche offensive. Pour le Bayern au lycée. Amey, Kimic au lycée. Au lycée qui est passé. Oh, par contre. Monsieur l'arbitre, il y a peut-être un jeu, non ? Ah non. C'est un but contre son camp sur cette frappe forte. Du joueur bavoirois. Et du coup, ça leur donne l'espoir. En marquant si tôt dans la rencontre. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. De la fois, il était le centre au second poteau. C'est repoussé. Pedro Ferreira, ça reprend. C'est repoussé une nouvelle fois. Ça remet dans la boîte. Ferreira, Simolini. En deux temps. Mais je crois qu'il était hors-jeu. Je crois qu'il était hors-jeu, en tout cas. Allez, c'est bien. C'est bien, les gars. C'est bien. On se montre et on leur montre qu'on ne leur laissera pas remonter si facilement que ça. Et on vendra chèrement notre pot ici. Ils ont marqué sur leur seul tir qui n'est même pas cadré. Ça a été contré par un de nos joueurs. Doué. Désiré doué. Irogbunam. Ferreira. Le centre de Ferreira. C'est repoussé par Wisdom Amey. Ça va revenir. Conrad de la Fuente. Dans des dribbles chaloupés. Désiré doué. C'est dégagé. Attention à la contre-attaque. Mené par Kvarajkelia. Peut-être. Faut y aller là. Faut y aller. Ouais, Wamungu. Proprement sur Olyssé. Il ne l'a pas laissé partir. Et du coup, il appelle le ballon. Et Bayoko. Bayoko. Non. Mais non. C'est bon à un moment. L'arbitrage à domicile. La stop. Ne me dit pas qu'il y a hors-jeu. Non. Le but est validé, messieurs-dames. Très bonne combinaison. Dué qui retrouve Wamungu. Lancer le centre-fort devant le but. Et Bayoko. Ah non. Il était largement couvert par Davis. Bayoko qui devance son latéral. Et qui vient conclure. Je vous avais dit qu'on était capable de marquer ici. Bien sûr. Bien sûr. On est même capable de venir gagner. Allez. On continue comme ça. Je ne vais pas lâcher. On ne va pas baisser d'intensité. On ne va pas descendre. On ne va pas jouer défensif. On va continuer comme ça. Pour l'instant, on n'a rien. On n'a craint du Bayern Munich. On fait jeu égal, voire mieux. On les domine carrément. Attention, Hiro Gbuna. Hop, 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 hop. Pas de bêtises. Les gars, pas de rouge maintenant. Surtout pas. Soixantième minute. Est-ce que les organismes commencent à faiblir ? Non. Maloccia est sur un très mauvais match. On va le sortir parce que je crains le pire. On va faire rentrer Molina. De la Fuente n'est pas forcément ultra propre. On va faire rentrer du mitrage. Allez. On va leur dire qu'ils peuvent faire la différence. On va faire deux changements tranquillement. Pour l'instant, ça tient. Ça joue bien. On domine même. La touche de Wamungu pour Gispert. Allez, il faut se dégager. Reyes. Ouais, vers Oldecker. Ça, c'est propre. Hirokbunam doué. Non, doué. Faut pas jouer. Attention. Attention. Le poteau. Hop, hop, hop. Doué. Attention. La perte de balle coupable. Deux désirés. Et on va le sortir d'ailleurs. On va faire rentrer notre ami. Morcaïla. Et on va faire sortir Hirokbunam qui a été averti pour faire rentrer Aspiansen. On se retrouve avec quatre changements en défectueux. Il nous en restera un. Ouais, Ferrerini a la belle récupération. Mais ça va revenir en vague successive. Et c'est que la 70ème minute, les gars. Attention à Kvarackeliar. Et 2-1 pour le Bayern qui revient à un but d'une prolongation éventuelle. Et on va commencer à souffrir maintenant. On va commencer à souffrir. 75ème minute. Allez, c'est maintenant. Allez, on va encourager l'équipe. Et c'est maintenant qu'on va baisser le rythme et commencer à gagner du temps. Faire notre dernier changement. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Je vais laisser Olde Aker. Et je vais par contre faire rentrer un offensif avec Christian Volpato. Essayez de tenir un petit peu le ballon. 80ème minute. Allez, il faut tenir, les gars. Il faut tenir. Wamungwa la touche. Allez, il ne faut pas perdre ce ballon. En retrait, Gispert. Aspiansen. Olde Aker. Oh là là. Oh, 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 Simonini la barre. Oh, la barre qui vient repousser cette tentative. C'était bien joué. Oh, j'espère qu'on ne va pas la regretter, celle-là. Allez. Allez, on va encourager l'équipe. Ce n'est pas terminé. Olde Aker. Aspiansen. Ne pas perdre le ballon. Surtout pas. Molina. Aspiansen écarte. Mon grand. Voilà. Ferrerinha. Volpato. Volpato. C'est à côté. Aïe, 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 aïe. Et attention, c'est le temps additionnel. Chevalier ou pas, Mekano. Kimmich. Moussiala. Oh, attention, il y a des espaces là. Il y a des espaces pour les Bavarois. Moussiala, il est passé. Moussiala. Reyes. Oh, la frappe avait été contrée. Reyes qui s'en saisit. Allez, il faut tenir deux minutes à jouer. Une minute. C'est fini, monsieur l'arbitre. C'est fini. On est qualifié pour l'écart de finale de la Ligue des Champions. On l'a fait ici au Bayern et on n'a pas démérité. On a montré un beau visage. Ils ont été réalistes, mais ça ne suffira pas. Et on bénéficie de l'avantage qu'on avait obtenu au match. Allez, superbement, superbement fait. On peut souffler et on va aller se diriger tranquillement vers le match de Nice. Je vais juste aller regarder un petit peu le calendrier des entraînements. Tac. Ok. Voilà. Huitième de finale. Ok. Pof, pof, pof. Champions League. Ok. Écart de finale. Du coup, le tirage aura lieu le 21 mars. Ce sera sûrement dans la vidéo de demain, j'imagine. 21 mars, 21 mars. Ouais, ce sera demain, juste avant. Oh là là, on va enchaîner Paris et Marseille. Wow, 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 wow. Ok, tirage au sort le 21 mars. Très bien. Bah, ça nous fait de l'argent. 9,5 millions, on prend. Clairement, on prend avec grand plaisir. J'ai dit que j'allais checker le calendrier d'entraînement pour voir si on était toujours ok. On est en semaine de match, c'est parfait. Et on va partir pour la réception de l'OGC Nice. Pareil, on va faire tourner. Alors, du coup, ça va peut-être être compliqué. Nice qui est une bonne équipe, qui est huitième au championnat. Mais bon, on va falloir jouer à fond cette demi-finale de coupe face au PSG. On est capable de les battre. On l'a déjà fait. On peut le refaire. Moi, j'y crois. Dur comme fer. Allez. Boîte de réception, c'est ok. Tac, c'est parti. Réception de l'OGC Nice. J'espère en tout cas que vous avez vibré tout comme moi. Quel match chaud. C'était sûr que le Bayern allait réagir. Mais on a été solide. On a réussi. On ne mérite d'ailleurs pas de perdre ce match en plus. C'est ça qui est beau. Et ça nous laisse plein d'espoir pour la suite de la compétition. Je n'ai même pas regardé. Tiens, d'ailleurs. En parlant de ça. UCL. Alors, le Real Madrid s'est qualifié. Liverpool, le PSG, Manchester City, Barcelone. Offenheim qui a gagné son match à l'aller face à l'Inter. La Roma Arsenal, 4 buts partout. On verra ça du coup demain. Mais pour l'instant, de qualifier, on a le Real, nous, Liverpool et le PSG. Ça fait quand même du lourd. Le PSG qui vient de battre Lyon en championnat. Le PSG qui est sur l'autoroute du titre, clairement. 5 points d'avance sur Monaco qui... Qu'est-ce qu'ils viennent de faire, Monaco, là ? Ils ont joué, non ? Ils ont joué ? Le 9 mars... On a un match de retard, là, sur Monaco. Et si on gagne, on prendrait vraiment une avance considérable pour la deuxième place. Et ça, il va falloir surtout pas laisser passer l'occasion. Bon, d'un autre côté, en même temps, on se dit qu'on a aussi un petit matelas d'avance. Et que si on fait tourner et que ça se passe pas comme prévu, ce sera pas si grave. On va mettre l'équipe B, ça. Équipe B face à l'OGC Nice. Pour préparer au mieux cette demi-finale de Coupe de France. Encore des matchs fous, des vidéos folles qui s'enchaînent. C'est que des matchs à enjeu. C'est vraiment un plaisir. Quel kiff, hein ? Quel kiff, cette carrière. Et ce choix de club avec le LOSC, franchement, c'est un régal. C'est vraiment un régal pour moi. J'espère que vous prenez autant de plaisir. N'hésitez pas, d'ailleurs, à partager la carrière autour de vous. Les gens qui pourraient être intéressés. Voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Pou, pum, poum. Est-ce qu'on peut... Comment on fait déjà ? Je vais retourner, non, choisir, gérer, organiser, sélection, clavier, plan. Ouais, 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 mais tactique. Config, charger. C'est pas ça, c'est la tactique. Où est-ce que je peux charger mon effectif, là ? Ouais, non, c'est pas bon, ça. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Où, moi, je veux... Ok, bah écoutez, alors là, j'ai un problème. Parce que je ne sais pas comment on fait pour charger ce qu'on a enregistré. Bon, c'est pas grave, on va le faire à la main. Tant pis, on ne va pas passer 15 ans là-dessus. Amard Edic, on connaît de toute façon les joueurs qu'on va mettre. Ça va être ici, Salmeron. Ici, Molina. Voilà. Alain Toulay, il est où ? Il est ici. Tu vas jouer, mon petit. Très bien. Oldecker, Zaire Emry. Après, voilà, on a quand même des joueurs de qualité. Quand on met un Zaire Emry, un Aspien Sen, voilà, c'est quand même du haut niveau. Quand on met un Volpato, un Morcaïla, enfin, je veux dire, sur le terrain, il y a quand même de quoi faire. Et José Valdo, il en est où, notre ami Souleymanou ? Il revient de blessure. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, il a la concurrence de Volpato. Il a la concurrence de José Valdo, c'est sûr. Mais il peut débanner à pas mal de postes. Il peut faire la différence. Il faut qu'il progresse encore, ce jeune joueur. Attention. Stéphi Mavididi, Martin Terrier. Hicham. Oui, il y a une belle équipe en face. Une belle, belle équipe en face. Allons-y, sans pression. J'espère qu'on ne va pas avoir la décompression. On connaît. Après cette qualification Ligue des Champions. Mais là, bon, le fait d'avoir mis les remplaçants, ils ont des choses à prouver aussi. Donc, ça commence bien avec Zaire Emry. Pour ce corner, c'est dégagé. Ça va revenir avec Alex Dumitrache. Notre petit Roumain qu'on a été chercher. Zaire Emry, Aspien Sen. Ouh, c'était malin. Ce petit ballon brossé au second poteau. On ne verra pas le cadre. Enfin, en tout cas, trouvera le poteau, justement. Kaila. Mort Kaila. Ouah, c'est à côté. Dommage. On se montre pressant dès le début de match. C'est bien. Tout de suite, on leur monte. Il est le patron. On est à domicile. À nous de faire le jeu. Et de se montrer dominateur. Dédic. Zaire Emry. Dumitrache. Idenard. José Valdo qui décale. Ouais, c'est bien joué. Oh, c'est repoussé. Alain Toulay. Alain Toulay le sente. Non. Ça va revenir. Zaire Emry, la récupération haute. Dumitrache. Aspien Sen. Zaire Emry. Kaila. Allez, on ne veut pas frapper pour l'instant. Et Toulay qui se fait reprendre. Allez, allez. Une récupération maintenant. Oui, Aspien Sen. Dans le cœur du terrain. Toulay. Toulay par-dessus vers Dumitrache. C'est bien joué, ça. Dumitrache le retrait. Toulay qui avait suivi l'action. Oh, la, 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 la reprise. De mort, Kaila qui ne trouvera pas le cadre. C'est dommage. Allez, belle récupération là sur cette touche niçoise. Et ça part de l'avant avec Volpato. Oui, Volpato qui ne prend pas de risque. Il rejoue tranquillement. Ouais, ça joue bien. Ça joue à une touche de balle. C'est cool. Allez, Rosévaldo hors jeu. Rosévaldo est hors jeu. Dommage. L'intention était bonne. Malheureusement, il était parti bien trop en avance. Et ce sera un but refusé logiquement par monsieur l'arbitre. Oh, attention. Jean-Paul Van Heek. Dian Paul Van Heek. Qui vient climatiser le stade. Oh, la, 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 la. Oh, la, mauvaise surprise. Oh, la, mauvaise surprise. Aïe, 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 aïe. Zaire Emry. Zaire Emry. On va voir qu'il va botter ce ballon tranquillement. Vol Kaila. Mort Kaila. Oh, la, 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 la. Ça veut pas sourire. On va passer en offensive. Allez. Allez, on va essayer d'en mettre encore plus. Encourager les joueurs. C'est pas fini. Oh, Boudaoui qui trouve Terrié sur le côté. Stojkovic. Oh, Reyes bien attentif. Reyes toujours présent. Toujours aussi fort, hein, ce gardien. Il a combien de réflexes ? Pas ouf. 15, 10, 15, 15, 15, c'est bien. On n'a pas cadré assez. On a fait 10 tirs, mais seulement un cadré. 12, 2 cadrés même. Et ouais, c'est compliqué là. Compliqué. Coup franc de Martin Terrier. Qui passera juste au-dessus. Bien, bien, bien. Ben, on va aller au vestiaire. La tête basse. Et euh... Je veux voir autre chose. En seconde période, les gars. Encourageons l'équipe. C'est parti. Allez. Allez, un peu de révolte. Un petit peu d'orgueil. Salmeron. C'est dégagé par Mendy. Zérebri qui redonne à mort. Kyla. Allez, le bloc niçois qui sort bien pour nous gêner. Kyla. Poulet. Il va falloir trouver une faille dans le bloc. Missouar. Jose Valdo. Oui, Volpato. Je... La frappe est à côté. J'ai l'impression qu'il y avait en jeu, mais peut-être pas. Denis Van de Beek à Montpellier. Ouh là là. Boudaoui. Le coup prend la tête. Et c'est au-dessus. Baptista Mendy. Allez, les gars. Allez, 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 allez. Allez, il faut cadrer maintenant. On a eu les Ocas. Là, il faut les mettre au fond. Alain Toulay. Voilà, Alain Toulay qui va provoquer. Doumitrage. Le centre de Doumitrage. C'est dégagé. Ça va revenir. Deuxième chance. Doumitrage. Cahila. La frappe. Oh oh oh. La petite frappe maligne qui vient se loger dans le soupirail. Côté opposé. Second poteau. Petite frappe à ratter vicieuse de Morkaïla. Qui vient ici assurer son septième but de la saison. Et qu'il fait du bien. Celui-là, il nous permet de revenir vraiment dans le match. Allez, c'est pas fini. On veut accrocher cette victoire à domicile là. Peut-être falloir procéder à des changements. Rosévaldo qui n'est pas dedans. On va faire rentrer Simonini. Cahila, c'est bien joué. Mais on va faire rentrer Désiré Doué. Et Aspien Sen. On va mettre Team Irukbunab. Voilà, un petit peu de sang en œuvre. Un petit peu de qualité là sur le terrain qui va rentrer. Et il va nous rester du temps pour peut-être aller chercher la victoire. Toulay. Zaire Emery. Et on reste en offensive bien évidemment. Toulay. Toulay sur son côté gauche. Il va trouver l'ouverture vers Doumitrage. C'est sauvé. Ouais, Toulay bien battu. Toulay fait un bon match clairement. Dédic sur le côté droit. Il a du champ. Dédic, il est tout seul. Le centre est contré. Ce sera un corner. Allez, les entrants. Simonini et Désiré Doué. Essayez de faire la différence. Maintenant. Salmeron qui n'est pas bon du tout. On va faire rentrer Gispert. On va faire rentrer Bayoko. Et Conrad de la Fuente. On va faire ça déjà. Allez, les gars. Il reste 10 minutes maintenant. J'encourage. C'est maintenant ou jamais. Allez, allez. 85ème. Putain, on ne peut pas ne pas gagner ce match après avoir tiré 20 fois. Allez, les gars. La dernière action peut-être. Molina. Reyes. Allez, il faut repartir de l'avant. Là, on peut construire. On a le temps encore. Il reste 2 minutes, les gars. 1 minute 30 même. Oh non, 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 non. C'est récupéré. Il n'y a qui paye ni à dégagement. Allez, il faut se battre à la tombe. Gispert, c'est bien. Irokbunam. Allez, il faut remonter ce ballon rapidement. Non, il est hors-jeu. Non, mais putain. Oh, attention. La balle en confondant à Stojkovic et Gispert. Le tacle. Oh, autoritaire, mais juste. Propre. Allez, il va rester une minute. Sadilek. Sadilek. Irokbunam l'interception. Allez, il faut partir en contre-attaque. Il faut exploser maintenant. De la droite. Non, il va donner à Désiré Doué. Il l'a vu au second pontoné tout seul. Doumitrache. Et c'est finalement Simonini qui vient de délivrer à la toute dernière minute. Oh, c'est un signe, les gars. C'est un signe. Rien ne peut nous arriver. Regardez ça. Irokbunam qui fait un bon choix. Il lance Doué dans la profondeur. Là, il l'a vu. Il l'a vu, Doumitrache. Doumitrache qui n'arrive pas à passer devant. Quoique. Est-ce que c'est Doumitrache qui l'a mis en retrait pour Simonini ? Dans ce cas-là, ce serait extrêmement bien joué. Moi, j'avais cru que c'était une intervention du défenseur. Et non, c'est bien une passe décisive de Doumitrache. Oh, quelle inspiration. Quelle inspiration. D'Alex Doumitrache. Oh là là. 4, 24ème minute. Et du coup, on prend 8 points d'avance. Il reste 10 matchs à jouer. On prend une belle option là sur le podium. Et surtout sur la deuxième place. Oh, quel plaisir. Quel plaisir. Quel plaisir absolu. Écoutez, je vais sauvegarder la partie. Je vais souffler un bon coup. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu. Un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Partagez autour de vous cette carrière. On est qualifié pour les quarts de finale. On vivra le tirage demain. Et également deux gros matchs face au PSG en demi-finale de la Coupe de France. Et Marseille en championnat. Portez-vous bien. Bon courage pour ce début de semaine. Et à demain.